Merci à OneFootball qui sponsorise cette vidéo, vous avez tous les liens en description C'est une application pour téléphone qui vous permet de savoir toute l'actualité sur le football Mercato, transfert, résumé de match, tout est sur OneFootball, n'hésitez pas à aller voir, lien en description Hey yo tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien, moi ça va super Et là on est parti pour une nouvelle carrière, la carrière de l'été vraiment Là on est parti avec une destination plutôt chaleureuse, avec de la chaleur, avec du beau temps, du soleil De la mer, de la piscine, de la plage, tout ça, voilà, le FC Porto On pourrait se dire que c'est un gros club, le FC Porto, c'est un club qui a vraiment perdu beaucoup sa notoriété d'antan on va dire Donc j'ai décidé de le faire en carrière manager, il y aura une saison, c'est le projet, j'ai un projet de 1 an Essayer de faire des belles choses, notamment en championnat et en ligue des champions Parce qu'il y a la ligue des champions bien sûr, enfin il y a l'équivalent, vous le savez Donc la ligue des champions, je vous montre mon groupe, on est avec la Juve, avec le FC Ballet, avec Hoffenheim Donc un groupe plutôt relevé quand même, même s'il y a des équipes plus faibles que nous Il va falloir se méfier tout de même L'objectif de cette carrière du coup c'est d'aller au moins on va dire en quart de ligue des champions Ce serait vraiment bien, ça va être dur, c'est pas facile Et de gagner le championnat bien sûr Je vais essayer de terminer cette carrière, il ne reste pas beaucoup temps, il reste deux mois, un peu moins de deux mois Donc on va avancer, on ne va pas jouer tous les matchs, je vous l'ai dit d'avance, on va en simuler certains Surtout dans le championnat portugais, il y a vraiment des équipes plus faibles Donc on va essayer de faire quelque chose de sympa J'espère en tout cas que ça va vous plaire, c'est la carrière qui viendra tous les mercredis C'est une carrière qui n'était pas prévue, je l'ai teasé sur le Discord en premier Donc voilà, merci aux gens qui suivent le Discord, vous avez eu l'info qu'il y a une carrière le mercredi en avance Donc voilà, j'espère que ça vous plaît En termes de mercato les gars, déjà je voulais vous dire qu'il n'y en aura pas un énorme mercato Parce que déjà j'ai envie de garder l'équipe qu'il y a de base, parce que j'ai envie de tester ces joueurs là Donc si je fais une recrue, c'est le grand max, je me vois faire une ou deux recrues max Donc vous voyez l'équipe de base qui est plutôt sympa avec des joueurs que j'ai envie de tester Notamment celui de la miniature Hector Herrera le mexicain courtisé par l'OL et qui a fait une très belle coupe du monde Donc j'ai envie de le tester, voir ce qu'il vaut, parce qu'il est très bon dans le jeu Je l'ai déjà testé dans mon coupe du monde avec le Mexique Et j'ai envie de voir ce qu'il rend en carrière Et voilà, c'est un homme, l'homme fort de cette équipe finalement Et l'équipe est sympa, il y a de tout profil On a du Brahimi, du Corona, on a du Aboubakar Marega qui est plutôt complémentaire Herrera Pereira, c'est marrant à dire Voilà, Herrera Pereira c'est également assez complémentaire Puis ensuite la défense qui tient la route avec Teles notamment Danilo Pereira l'ancien niçois Casillas bien sûr que je ne présente plus Et quelques jeunes sur le banc plutôt intéressant Donc voilà, je n'ai pas envie de chambouler toute l'équipe J'ai vraiment envie de garder à peu près la même équipe Donc si je prends un joueur, je ne sais pas trop Je ne sais pas trop Donc je vous laisse me dire Pour le prochain épisode un petit peu En sachant que je n'aurai pas beaucoup de budget Que je n'ai pas envie de trop vendre Donc franchement Je n'ai pas envie de tout chambouler Je me demande même si on aura un Mercato Donc on verra bien les gars Voilà, n'hésitez pas à me donner des petites idées En sachant que je n'ai pas d'argent Donc commencez pas à me dire des joueurs qui en valent 40 millions Parce que c'est impossible Et surtout des joueurs qui m'apportent une plus-value En sachant que j'ai envie de garder cette base-là en tant que titulaire A la limite, je me suis dit pourquoi pas un buteur en plus Mais j'en ai déjà beaucoup J'ai Soares, je n'ai pas Asensia J'ai Waris, l'ancien à l'orienté Donc j'ai déjà beaucoup de buteurs Voilà, à voir J'attends de voir aussi vos commentaires Si vous, peut-être qu'il y en a un qui va me dire Franchement, ne recrute pas Et fais une carrière comme ça direct Avec l'effectif de l'année passée S'il y a des joueurs qui ont été transférés à Porto N'hésitez pas à me le dire Je sais que par exemple Il y a Diogo Diogo, il est où Diogo ? Diogo Dalo, je sais qu'il est parti à Manchester Mais il va rester, je vais le tester directement dans la carrière Donc je ne vais pas le transférer Mais s'il y a des joueurs qui sont arrivés à Porto Qui sont dans le jeu Qui sont dans le jeu Je précise vraiment N'hésitez pas à me le dire Je pourrais pourquoi pas essayer de les recruter Et encore, je ne vous promets rien Voilà, donc on est vraiment là Sur une carrière sans prise de tête Où on se fait kiffer Et on teste aussi un championnat que je n'ai jamais testé Voilà, donc on va découvrir aussi un championnat Le championnat portugais On va faire les plus gros matchs Comme je vous l'ai dit Et se faire kiffer Donc voilà Par rapport à l'avant saison On va simuler les premiers matchs Je vais jouer aujourd'hui je pense Peut-être les deux matchs De fin de Les deux derniers matchs De la phase amicale Je pense Les deux derniers amicaux Je pense que ce sera bien déjà Alors que je fais les entraînements bien sûr Les gars comme Dab Les entraînements Il y a beaucoup de très bons jeunes joueurs On le sait Parce que c'est un centre d'information qui est super C'est même du scooching très très performant Du côté de Porto Vous le savez mieux que moi Tout le temps Porto Ils arrivent à dégoter des petites pépites Qui ensuite vont alimenter Les plus grands clubs européens C'est souvent le cas En tout cas On a souvent retrouvé des joueurs Qui étaient très bons à Porto Ou des joueurs Qui commencent à s'affirmer Et qui ensuite sont partis Une marche au dessus Dans des plus gros clubs Comme le Bayern Le Real etc Voilà Donc c'est quand même assez intéressant De voir Pourquoi pas des joueurs qui sont là Qui seront les futures pépites de demain Motavio peut-être que ce serait une pépite demain On ne sait pas On s'en est déjà une en soi Et voilà 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 les gars Du coup j'espère que ça vous plaît En tout cas N'hésitez pas à me dire en commentaire N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Comme Dab Je sais que vous le mettez de toute façon Je le rappelle Pour la forme Parce que Parce que c'est bien les pouces bleus C'est bien Ça me permet de voir si vous aimez ou non Donc c'est quand même assez pratique comme indicateur Les pouces bleus Voilà 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 les gars Du coup Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre N'hésitez pas à joindre les réseaux sociaux Vous pouvez me parler dessus Voilà Donc j'ai répondu récemment à tout le monde sur Snapchat Ça m'a pris beaucoup de temps Où j'ai vu tous vos messages Sachez que je les lis tous des fois Si c'est un truc que j'ai déjà répondu en vidéo Ou ailleurs Je réponds pas forcément Mais sinon je réponds A quasi tout le monde Donc voilà Et Voilà C'est tout ce que j'avais à dire On va y aller du coup On va pouvoir tester cette équipe un petit peu On va jouer contre l'Inter Donc c'est un petit peu un épisode Un petit peu d'explication Un prologue on peut dire N'hésitez pas à m'envoyer vous retaper Toujours Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je dis Quand je dis m'envoyer vous retaper Il y a un lien Dans la description vers mon Discord Et sur le Discord vous avez la possibilité De voir comment m'envoyer un retaper Il y a aussi dans l'anglais communauté Un lien Enfin dans l'anglais communauté Un post où je vous explique comment m'envoyer vous retaper D'ailleurs il y aura une vidéo sur les retaper Très bientôt Très 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 bientôt Très bientôt Donc soyez sur la chaîne Soyez au rendez-vous Et ne manquez pas Ne manquez pas les petites sorties de vidéo Parce que même pendant les vacances Ça va y aller Les gars ça va y aller Moins sûrement que les rythmes que j'ai vu précédemment Mais quand même il y aura pas mal de vidéos On y va pour le premier match Les gars on va se faire plaisir Je vais vous retrouver pour les meilleurs moments Les meilleures occasions On va pas se prendre la tête On est là en détente totale Voilà c'est les vacances On se fait kiffer C'est parti pour le premier match à match amical Au première occasion de ce match Et premier but C'est à Boubacar Voilà le voilà C'est un joueur hyper puissant Qui a 5 étoiles de geste technique Si je me trompe pas Peut-être que je me trompe Mais il me semble Il me semble bien Donc en plus j'ai une équipe de skiller J'ai pas mal de joueurs 4 étoiles Notamment TLS Il me semble mon latéral gauche Qu'il est 4 étoiles aussi Ou 3 étoiles je sais plus Donc faudra que je vérifie tout ça Bam la grosse frappe puissante Là il y va Il y va clairement à Boubacar Vincent Boubacar Qui se pose pas de questions Il fonce Et il a une grosse puissance de frappe Une grosse frappe Il marque le premier but de cette carrière Dans un amical C'est bien On teste les joueurs Et on découvre un peu Une nouvelle façon de jouer Où ça passe pour Condreva Oh Condreva Oh Condreva Ça passe toujours La lenteur de mes défenseurs Attention En mettant trop un petit peu lent là-dessus Première réelle occasion Côté Interiste Il joue plutôt bien l'Inter Dans ce match Il n'y a pas beaucoup d'occasion Pour l'instant Mais en tout cas On voit une certaine envie Côté Interiste Même si On n'est pas non plus trop mis en danger Mais ça pourrait être mieux De notre côté On va taper avec Marega On sait jamais Mais c'est bien muselé par la défense Voilà Brahim Je crois que c'est un petit pont Je crois qu'on part sur un petit pont La passe en retrait Elle était pour Hector Erira Ça passe pas Mais le geste Il est tellement magnifique Au départ avec le petit pont Que je me sens obligé De vous le montrer Allez Marega Là t'es tout seul Marega La frappe elle est pas bonne J'ai pas regardé son pied Marega Faut que je regarde Parce que si c'est le bon pied C'est inquiétant J'espère pour lui Que c'est pas le bon pied Parce que Là c'était terrible Allez bien jouer ça Allez Otavio Il est tout seul L'enroulé d'Otavio Qui passe à côté Je sais qu'il est au milieu gauche Il est peut-être gaucher Faut vraiment que je regarde les pieds C'est un truc que j'ai pas Je sais pas en réflexe clairement Je fais 2-3 changements Pour essayer de voir un petit peu D'autres joueurs Voilà Pour l'instant On tient notre 1-0 Qui nous qualifie pour la finale Bon après voilà C'est que la coupe d'avant de saison C'est pas très important non plus Mais surtout moi Pour me faire un premier feeling Avec cette équipe Et un peu apprendre A comment jauger les joueurs Et à savoir un peu Comment jouer avec Parce que chaque joueur est différent Et ils ont forcément Une façon de jouer Voilà ça c'est bien joué Le ballon il est un peu long Sur le côté C'est dommage On avait fait un bon petit enchaînement J'apprends à découvrir les joueurs Donc voilà C'est un peu Un peu difficile pour moi Parce que je connais pas encore Leur profil à tous Oh ça c'est bien joué encore Mon déviation vers Danilo Qui fait un bon crochet Qui va attendre le départ De Aboubakar Ça revient sur Marega Marega par contre lui Deux trois fois Qui me fait des mauvaises choses Attention à lui Attention à Marega Parce que Je sais qu'il est vif Je sais qu'il a un potentiel fou Mais sur ce match Moyennas 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 Marega Faut que je le reteste De toute façon Je vais lui laisser un autre match Je vais regarder avec vous Tout de suite Les pieds des joueurs Parce que C'est un petit peu important Finalement Hop on fait les entraînements Et on va tester un peu Enfin on va tester On va regarder un peu Les profils Je connais un petit peu Les profils Parce que je me suis intéressé A l'équipe quand même Un minimum Avant de faire la vidéo Mais c'est vrai qu'assimiler Tous les pieds des joueurs De tête C'est pas forcément inné Voilà donc il y a 5 étoiles Maboubacar Télès J'ai vu qu'il y avait 3 étoiles Et pas 4 bien sûr Brahimi 4 étoiles Corona 4 étoiles Et 5 de mauvais pied Marega Jusqu'il a que 2 Donc il est pas très à l'aise Il a Ouais c'est un pied droit Pour Marega Ok Pied droit aussi pour Maboubacar On est pas mal Repetite coupure Donc je vous le dis Donc voilà Pereira lui C'est un profil Beaucoup plus stock C'est la sentinelle A côté d'Ereira Qui est un peu plus libre Et qui est très compléphant Qui est très polyvalent Parce qu'il a un profil Vraiment mix Il est bon un peu partout Donc c'est un profil Très intéressant Ereira Voilà Qui est droitier également Bon ensuite Voilà Ça c'est les défenseurs Donc c'est un peu moins intéressant Suarez Qui est droitier Otavio Qui est droitier Qui joue à gauche Ok Ok C'est étonnant Parce qu'il était pied droit Je crois Je sais plus Bon écoutez les gars J'ai fait un peu le tour Beaucoup de pied droit On a le pied droit également De Brahimi Qui est un faux pied Finalement positionné à gauche Donc il y a quasiment Que des droitiers Dans cette équipe J'ai envie de vous le dire Comme ça c'est pas compliqué Ils sont tous pieds droit On se pose pas de questions Et on va y aller Pour un deuxième match Dans cette vidéo On va jouer contre Chaque Noonfire Close à quitter Alors les close On va prolonger Les joueurs Parce que j'ai pas forcément Envie qu'ils partent Tout de suite Clairement Otavio Il est pas à vendre Et Aboubakar On va le prolonger Afin de faire sauter la close Afin qu'il n'y ait plus de close Sur lui Parce que bon C'est un peu relou les close Surtout quand on a envie De tester tranquillement Des joueurs Tac Tac Accepter La close est sautée Il ne partira pas Voilà petite astuce Pour ceux qui ne savaient pas Osez qu'à refaire Ce que je viens de faire Tout simplement On y va pour ce deuxième match De cet épisode Il n'y en aura que deux Parce que c'est un épisode D'introduction On est là vraiment Pour se découvrir l'équipe Et un petit peu S'approprier le style Du jeu Je l'ai pas encore approprié C'est pour ça Qu'il me faut faire des parties Je vous retrouve Pour les meilleures occasions Les gars De cette finale De coupe amicale Oh la 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 Télès Ça a failli être un contre-sonquence Ça a failli tromper Casillas Cette occasion Enfin ce centre Train de Schalke Et ensuite On a la tête Défensive C'est dangereux Ils nous mettent Beaucoup sous pression Cette équipe de Schalke Là Elle ne nous laisse pas respirer Elle écarte bien le jeu Ça joue bien Bien joué ça Allez la frappe Derrera Qui est contrée Par Nastasic Il nous laisse pas un centimètre Il nous laisse pas un centimètre D'expression Peut-être sur corner On aura de l'expression Peut-être avec Felipe Voilà le but Le but Complètement contre le cours du jeu Pour Porto Vu qu'on était dominé Par cette équipe de Schalke Et finalement C'est sur corner Qu'on arrive à débloquer La situation Et prendre le meilleur Par contre sur corner On a des armes Avec Aboubakar Avec Danilo Pereira Avec Felipe Qui vient de mettre cette tête Il y a des armes Il y a des armes par contre Sur coup de pied arrêté Ça c'est vrai Avec beaucoup de gabarits Et ce sera je pense L'un des facteurs De cette saison Et c'est l'une des armes Que je dois Le mieux apprendre à me servir Normalement j'arrive à plutôt Bien tirer les corners Notamment Donc voilà A continuer Et premier but Pour Felipe Dans cette carrière C'est plutôt cool Allez bien joué ça Allez vers Brahimini Brahimini vers l'avant Le centre de Brahimini C'est Oxbica C'est compliqué à dire Qui dévie ce ballon En corner Allez c'est pas Oh la la Marcano Le défenseur central capitaine De cette équipe de Porto Qui lui aussi A failli mettre sa tête Dans le but Boum la tête Il essaye de l'ajuster Ça rase la transversale Les corners Je vous le dis les gars Ça va être l'une des grosses armes Pour nous Dans ce match Et dans cette saison Oh Mbolo Oh quel enchaînement D'Embolo C'était magnifique C'était sublime J'ai envie de revoir Tellement c'était beau Tac tac Control Poulala magnifique Cet enchaînement D'Embolo Brahimini On sait que c'est Un excellent joueur Et là il nous le démontre C'était superbe Oh c'est super joué C'est super bon joué Plutôt C'est en Quand il manque un mot C'est chiant C'est super bon joué Oh vraiment L'action était superbe Il n'y a rien à dire On va encore tenter sur corner Pour l'instant ça passe plutôt bien Marega Qui tente Une tête acrobatique Mais à l'envers C'était Ouais c'est surprenant Comme geste Ça a failli marcher Marega qui est très présent Sur coup de pierre Il était aussi Troisième corner Le troisième Également dangereux Vraiment Oh l'oh 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 Naldo Heureusement que c'est Naldo Qui touche ce ballon Heureusement que c'est Naldo Le défenseur central Qui vient Se proposer Pour ce coup franc Ingénieusement joué Parce que déjà Ça passe pas loin Mais si c'était un bolo Ça aurait été en lucarne Donc on est plutôt chanceux Bien joué ça Super Magnifique Oh l'ala Il est superbe Ce but d'Hector Eira Un joueur que j'apprécie De plus en plus Parce que j'adore Enfin je sais pas Il a une tête que j'aime bien Il a une tête que j'apprécie Qui vient mettre ce deuxième but Le break est fait Et le but Dans la construction Il est superbe On va revoir ce ballon Déjà il est ingénieux Tac c'est donné Et là la talonnade De Marega Qui est très très belle Marega qu'on voit Plutôt en jambe aujourd'hui Finalement Qui vient faire cette passe D Et le deuxième but De ce match Le break est fait On va bien jouer Hector Eira Vers Aboubacar Qui vient rater Ce ballon Aboubacar Après c'était compliqué Fallait la prendre en pleine volée Ah c'était une belle action C'était une très belle action La construction encore une fois Elle est bien faite J'ai fait la passe au moment Où il allait être hors jeu Juste avant qu'il passe hors jeu Et ça a failli payer Malheureusement C'est juste à côté Bien joué ça Allez Otavio Qui la décale tout en bas Vers Brahimi Brahimi Qui va envelopper Farman Qui reste sur ses appuis Très bon gardien Farman Qui se fait pas piéger Il se fait pas piéger Par les appuis courts Et les crochets De Brahimi Et voilà Ça paye pour lui Très bel arrêt Oulala La passe Ok Je pensais avoir intercepté Finalement Le ballon Va jusqu'au pied de l'attaquant Et la frappe Est arrêtée par Casillas Le corner à jouer Côté Schalke Allez c'est bien tapé C'est pour Erira Qui va dégager vite Vers Otavio Otavio c'est pas le plus gros gabarit Donc ça va être difficile Pour lui de la récupérer On bataille dur Vous le voyez C'est une grosse bataille ce match Et ça va être Je pense une saison Avec des gros duels Et le but de Thatcher Avec un petit espace Dans la défense Sur le crochet On va revoir le but Tac là Ça crée des différences Du coup ça crée un espace Et Danilo Qui est trop court Et qui arrive pas à intercepter Ou à contrer ce ballon Et Cedric Thatcher Vient réduire la marque Il reste 3 minutes Ça va être 3 longues minutes Oulala ça passe Ça passe Il va plus vite Ouh Oulala Attention quand même Il est allé plus vite Mon défenseur central Un peu long Ça va être l'un des points faibles Il va falloir que je vous plie Peut-être Parce que c'est vrai Que si mes centros Ils se font passer si facilement Si j'ai Kylian Mbappé En face de moi Ça va être compliqué On va pas dire le contraire Mais bon Ça va On a réussi finalement A bien défendre Puisqu'on a un Casillas Qui est impérial Depuis le début Et c'est terminé On va remporter Cette coupe amicale Bon c'est un coup Enfin c'est un trophée sans valeur A part de l'argent C'est pas le trophée Qu'on rêve de gagner non plus Un super match Voilà Vous avez pu voir Les meilleures occasions J'ai trié un petit peu Et c'était un match Plutôt plaisant Là j'ai pu par contre Vraiment voir un peu Les points forts et points faibles Et savoir un peu plus Comment ça se jouait Dans cette équipe Donc ça va être intéressant Pour la suite Otavio il est vraiment Pas à vendre Du coup Otavio je vois qu'ils insistent Mais non Otavio je le garde C'est mon remplaçant Numéro 1 sur Corona Il pourrait passer titulaire Dans la saison Donc il n'y a aucune raison Que je le vende Voilà du coup les gars Je vous laisse un petit peu Aussi pour les gens Qui suivent beaucoup Le championnat portugais Si vous avez des informations A me dire Par rapport au championnat Par rapport aux équipes fortes Je sais qu'il y a le Sporting Il y a le SL Benfica Il y a Rio Ave Qui est pas trop mal je crois Il y a Braga bien sûr N'hésitez pas à Victor Aguimarez Qu'on va suivre en Europa League N'hésitez pas à me donner des infos Par rapport au championnat Ça m'intéresserait aussi énormément Et merci à tous Pour vos retours Je sais que vous allez en faire beaucoup Et je vous remercie énormément On se retrouve très très bientôt On s'arrête ici Je vous ai dit C'est un épisode court aujourd'hui Je me rattrape la semaine prochaine Je vous fais des gros gros bisous C'était SD les gars Tchuss